bonjour à toutes et à tous et bienvenue au cryptos technical briefing chers amis nous sommes le mardi 13 février 2024 je suis ravi de vous retrouver bitcoin à 50 000 dollars dans cette vidéo nous allons parler de tout je vais reprendre avec vous toutes les hypothèses techniques les objectifs de cours sans oublier les fondamentaux la mise à jour de l'inflation aux états unis on va se poser les bonnes questions y'a-t-il réellement un break out certains vise d'aller à 60 000 dollars en ligne droite ne rêvons pas ou est simplement une ultime poussée avant un retracement cette fameuse vague 4 est-elle terminée ou pas voilà tous les sujets que je vais couvrir en détail mais avant tout chers amis entre l'écosystème bitcoin vous et moi qu'est ce que c'est c'est avant tout une histoire d'amour d'amour avec un grand a mais c'est vrai notre btc notre petit btc il est fidèle il nous ennuie jamais le dimanche la journée la plus chante de la semaine il cote bref nous pouvons compter sur lui et c'est pour cette raison c'est parce que cette semaine c'est la fête de l'amour que j'ai une super proposition à vous faire écoutez ce que vous connaissez je vous en ai déjà parlé notre service cryptos research sur abonnement c'est un groupe premium sur lequel vous avez des analyses techniques des analyses fondamentales des airdrop des de l'accompagnement des formations écoutez je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble honnêtement profitez-en moins 50% avec l'offre saint valentin moins 50% ça fait 24 99 au lieu de 50 euros par mois et voilà à quoi ça ressemble alors franchement c'est super complet fait au moins d'essai les amis suivez le lien qui se trouve dans la description et dans le commentaire épinglé il ya un max de trucs fait au moins d'essai c'est sans engagement si au bout de deux semaines ça vous plaît pas vous êtes remboursé de l'analyse technique de l'analyse on chaîne de l'analyse fondamentale et les airdrop non mais les airdrop ça c'est magnifique les airdrop les airdrop c'est magnifique toutes les airdrop c'est l'argent qui tombe tout seul en ce qui me concerne moi vous me retrouvez dans la section analyse technique on a même des chats moi je vous retrouve par exemple chat analyse technique enfin voilà franchement c'est super complet c'est super complet et c'est donc valable que huit jours moins 50% et c'est sur toute la durée de l'abonnement mes amis foncez c'est la fête de l'amour c'est la fête du bitcoin voilà faites au moins un petit essai vous me direz ce que vous en pensez donc on commence nous ici par quelques bonnes nouvelles alors tout d'abord les bonnes nouvelles au delà du fait que la mi btc tape 50k alors est ce que la vacate est terminée comment elle se construit les milliards d'hypothèses qui sont possibles rassurez vous je vais vous présenter les milliards d'hypothèses qui sont possibles j'arrive dans un instant vous allez voir il ya plein de choses mais dans tous les cas que la vacate ou pas soit terminée on va voir les objectifs de cours on va on va faire plein de trucs super cool mais je commence par quelques bonnes nouvelles la bonne nouvelle c'est que cette remontée elle est du fait en grande partie des etf effectivement 3 milliards quasiment allez c'est un peu moins mais j'ai arrondi trois milliards de flux entre en net sur les etf bitcoin spot en fait ce qui s'est passé c'est que rappelez vous il ya eu l'engagement d'une phase de prise de profit qui s'est faite dans le sillage de la validation des premiers etf bitcoin spot par la sec c'était vers le bon janvier à cause des etf le marché alors prise de profit avait 160% de hausse annuelle un marché monte jamais en ligne droite d'accord alors c'est pour ça que là le fait d'être à 50k est ce vraiment un break out ou pas est ce qu'on peut encore retracer à 44 45 bon et là attention attention beaucoup d'hypothèses chartistes sont sur la table mais revenons au sujet je m'égare pendant deux semaines vous avez eu des sorties de capitaux de l'etf de grayscale et archi cher en termes de fees bon et ces sorties de capitaux n'étaient pas compensé par les inflows sur les autres etf non celui de blackrock etc fidelity ark invest l'hémorragie grayscale s'est arrêté les autres etf ont continué d'attirer des capitaux voilà donc ici vous avez voilà l'hémorragie grayscale donc c'est la ligne sous zéro la colonne violette c'est terminé et désormais vous avez depuis deux semaines des flux entrant net alors on est quasiment on n'est pas tout à fait à trois milliards mais quand même ça représente maintenant 3 45% de l'offre totale de btc et c'est ça c'est ça qui a permis un rebond du cours de btc après avoir comblé ce fameux gap ici alors est ce que la vacate est terminée toutes les hypothèses sont sur la table toutes les les types de flats ou carrément la vac 5 pourrait avoir commencé donc en gros moi j'ai autant d'hypothèses d'une 4 encore en construction et oui 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 allez voir l'expanded flat le reading flat oui c'est ça qui est magique avec les vacs d'elliot on trouve toujours un truc à dire et la vac 5 pourrait par contre avoir commencé et donc on aurait une 4 super courte bon anyway au final on sait qu'il ya une cible de vac 5 qui sera fête un jour d'ici le halving donc c'est voilà ça quelle que soit la construction technique elle soit le rythme de marché est ce qu'on doit retrouver le mouvement de fond les bullies pas de sujet n'a pas de sujet là dessus donc effectivement on a déjà quelque chose de super intéressant sur ces sur ces sur ces états et d'ailleurs d'ailleurs ce que fait btc regardez ça c'est un graphique qui nous vient de bloomberg qui est pas mal qui est le nombre de séances donc c'est ici vous avez la variation quotidienne et en fait ce que nous fait btc là depuis une semaine et bien ça ressemble exactement au démarrage du marché aussi en janvier 2023 on avait eu en fait pendant plusieurs séances consécutives regardez aucune aucun aucune barre sous zéro donc c'était un enchaînement de séances positives et voilà donc là vous avez l'explication essentielle de cette remontée depuis le complément du gaff à 39,6 et le test de ces fameux 50 000 dollars maintenant attention ce n'est pas parce que le halving approche que le marché déjà là en train d'accélérer ça fait partie des facteurs de la tendance de fond mais sur ce phénomène court terme vraiment ce sont les etf voilà qui dans un premier temps avait déçu mais pour les explications je viens de vous donner alors d'ailleurs par rapport à cette histoire de halving je vais je vous invite d'ailleurs à le suivre à suivre notre notre cher ami professeur chaîne qui d'ailleurs intervient sur le le groupe cryptos research avec abonnement n'oubliez pas vous avez 50% avec l'offre saint valentin 50% réduction sur toute la durée de l'abonnement c'est intéressant un professeur chaîne nous partage sur twitter ici la toute dernière estimation de localisation du halving du btc donc cette division par deux de la prime de minage historiquement vous savez que ça a été un des facteurs qui grosso modo dans les semaines qui suivent déclencher la véritable accélération du btc et bien cela devrait se situer quelque part entre le 17 et le 21 avril et ce qui est intéressant c'est que je crois ça je crois cette information avec la finance traditionnelle et tout le débat autour de du timing du pivot de la fed du pivot de la réserve fédérale des états unis je vous en ai beaucoup parlé la semaine dernière et il s'avère qu'en termes de probabilité implicite désormais le halving de la fed est peu probable pour la session du mercredi 20 mars mais garderait plus de 55% de probabilité voire même 60 d'avoir lieu le 1er mai donc on a quelque chose en construit un espèce d'intervalle de potentiel mega boost qui se situe entre eux le 18 avril et le 1er mai chers amis si je vous dis dix ans d'expérience le service vpn le plus rapide du marché des millions d'utilisateurs à travers le monde oui you got it nor vpn pour les principes de base d'un vpn vous naviguez sur internet en toute confidentialité et en toute sécurité concrètement personne ne sait les sites internet que vous visitez personne ne peut vous cibler avec de la publicité personne ne peut identifier votre ip vous êtes protégé de toutes les menaces personne n'accède à votre historique bref l'anonymat et la sécurité la plus complète ça ce sont les principes de base d'un vpn et alors pour nous investisseurs en crypto monnaie en quoi est ce une protection optimale le wifi connexion wifi typiquement dans un aéroport archi pas sécurisé le vpn est là pour vous protéger tel un bouclier infranchissable mais imaginons quelqu'un arrive à pirater votre ordinateur à pirater votre connexion à intercepter vos données peu importe avec nord vpn même les données interceptées sont complètement indéchiffrables et maintenant parlons mot de passe notamment les mots de passe qui nous permettent d'accéder à nos exchanges de crypto monnaie alors avec nord passe non seulement vous générez des mots de passe archi sécurisé mais surtout oui c'est un outil de stockage des mots de passe un outil de stockage archi sécurisé personne n'accèdera à vos mots de passe personne n'accèdera à vos crypto monnaie personne ne retirera vos crypto monnaie pour vous voilà la vraie sécurité nord vpn et crypto monnaie nord vpn c'est génial et en plus je vous ai négocié quatre mois d'abonnement supplémentaire sur toutes les formules de deux ans suivez le lien dans la description juste tout en bas le tout premier dans la description foncez les amis et vive nord vpn alors maintenant le temps fort fondamental de la semaine écoutez vous n'aurez pas beaucoup à attendre c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui c'est le temps fort fondamental de la semaine la mise à jour de l'inflation aux états unis alors moi ma conviction c'est que cette inflation aux états unis oui elle est vaincue oui elle sera à 2% oui elle permettra à la réserve fédérale de pivoter plus tard dans l'année quelque part au niveau du printemps quelles sont les anticipations là aussi la plupart d'entre vous vous allez regarder cette vidéo vous aurez le chiffre il tombe mardi 13 à 14h30 donc voilà lorsque vous allez regarder la vidéo pas pour tout le monde le chiffre sera tombé actuellement l'inflation est à 3 4 le marché est hyper optimiste alors le marché est optimiste dans son consensus et moi de mon côté je regarde un certain nombre d'indicateurs avancés de l'inflation alors là je vais pas faire toute la liste ça prenait 30 minutes vous n'êtes pas venu ici pour ça ça va vous que saoulez nous on aime d'abord notre petit btc d'amour mais le marché envisage moins de 3% en version nominale et tous les indicateurs avancés d'inflation nous disent qu'à horizon 2 3 mois par exemple selon l'indice des prix pce l'inflation sera à 2 d'ailleurs d'ailleurs je vous fais un petit un petit topo des toutes dernières lectures de l'inflation et notez par exemple qu'aux états unis ce qu'on appelle le ppi le ppi ce sont les prix à la production si vous voulez pour parler plus simplement les prix sortis d'usine donc qui viennent souvent en amont des prix à la consommation sont déjà sous 2% en version nominale en version sous jacente alors l'indice des prix que suit en priorité la fed c'est celui ci c'est le pce sous jacent nous cette semaine ce mardi c'est le cpi qui a mis à jour effectivement il est encore en zone rouge mais je vous montre les je vous montre les anticipations actuellement il est à 3 4 en version nominale et il se situe à 3 9 en version sous jacente et les anticipations selon l'algorithme de la réserve fédérale de cleveland c'est qu'il tombe ce mardi à 2 94 en version nominale et regardez pour le pce dès février il sera 2 0 7 donc la cible d'inflation est en vue et là je vous montre quelque chose dont je vous ai déjà parlé qui est l'inflation aux états unis alors selon toutes ses composantes et en version globale selon l'application trueflation trueflation qui nous intéresse parce qu'elle est basée cette application sur la même technologie que bitcoin à savoir la blockchain trueflation nous dit qu'on est à 1 39 et lorsque vous regardez les composantes même l'inflation alimentaire est négative donc et l'inflation des services enfin engage une vraie décrue donc il ya de quoi ici avoir beaucoup d'espoir en cas c'est le temps fort fondamental de la semaine alors bon je vais j'en viens simplement j'en arrive à btc ça soyez simplement c'est là où je mettrai quand même moi une grosse nuance à ce qui se passe actuellement c'est ce que j'observe sur le marché action sur le marché action américain le s&p 500 alors le s&p 500 qui est tout en haut toutes les objectifs de cours ont été faits là si toutes les cibles théoriques les plus ambitieuses que nous pouvions avoir sur la sur la vague 5 ont été faites ici alors il ya un certain nombre d'hypothèses un certain nombre d'hypothèses dont d'ailleurs je vous ai parlé la semaine dernière sur le s&p 500 ils font que le marché à moyen terme même dans le cadre d'une correction de ce type là en expended flat alors d'ailleurs ça ça peut être ça peut être d'ailleurs une des hypothèses que nous fait le btc c'est à dire que nous avions écarté l'hypothèse du zigzag mais le marché peut-être dans un une structure haussière en flat et le fait d'avoir dépassé les 40 les 48 cas et demi fait que le flat régulier est écarté mais il existe cette hypothèse ça j'y viens dans un instant attention à ces structures en expended flat et en running flat qui ferait que la vague 4 ne serait pas terminée que nous ne serions donc pas dans une vague 5 mais 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 voilà il ya quand même aussi une hypothèse vaccin bon ça j'y viens mais dans tous les cas si je si je reste sur ce qui nous intéresse là le s&p 500 attention attention c'est suracheté dans tous les sens les indicateurs de tendance sont loin le sentiment est archi greedy il ya de la place pour retracer les small et mid cap n'ont pas suivi ça a été largement poussé par les stars de la tech donc un s&p 500 à ce niveau est en mesure de retracer sachant que voilà toutes ces hausses voilà les métal et des microsoft les ça commence à diverger d'ailleurs sur microsoft ça commence à diverger donc attention quand même à cet impact correctif que pourrait avoir le marché action américain maintenant venons on à btc la vague 5 cette fameuse vague 5 a-t-elle véritablement commencé sur le sur le btc alors écoutez le débat que nous avions la semaine dernière était de savoir une phase corrective peut prendre la forme d'un zigzag ou d'un flat j'ai écarté l'option du zigzag ici parce que le marché avait franchi le 44 255 et parce que le marché avait franchi 68 de retracement de cette phase là alors l'autre hypothèse que j'avais était celle d'une correction vacate en a donc en a b et c mais me direz vous attention la vague b là aurait dépassé la a donc nous ne serions pas dans un dans un flat régulier ce que je viens de vous montrer c'est qu'il existe des hypothèses d'expanded flat et de running flat c'est à dire qu'il existe encore la possibilité que la vague 4 ne soit pas terminée et que nous soyons dans ce type de structure une vague a ici une vague b ici et que nous revenions chercher par ici chatouiller par ici ou par ici pour un running flat l'expanded flat ce serait carrément venir ici avant de repartir bon ça ce serait quand même un scénario je dirais le bullish reporté maintenant le plus bullish de tous les scénarios que j'ai trouvé il serait celui en fait d'une vague 3 qui aurait été terminée ici et ici le marché aurait fait son expanded flat aurait terminé la 4 et nous serions donc déjà dans la vague 5 et il en existe un autre j'y crois pas trop c'est qu'en fait on aurait fait le zigzag ici voyez là dans cette jambe là là où on pourrait décomposer trois temps bon ça j'y crois j'y crois bien évidemment donc attention mais effectivement là le marché écoutez il a fait alors en fait là il est en tentative de cassure c'est pas n'importe quoi ce qu'il essaye de casser le btc là il est en tentative de cassure hebdomadaire attention je suis face à un graphique en données hebdomadaire donc il va falloir attendre la clôture hebdomadaire mais nous sommes en tentative de cassure du ratio de 61 8 de retracement de tout le bear market par contre voilà en hebdo on a une cassure haussière en hebdo c'est les 44000 dollars je dirais que le vrai maintenant support tangible c'est 44000 dollars et donc dans ces cas là ce qui s'est 40 il existerait cette hypothèse il existerait encore cette hypothèse d'avoir ça une a une b une c et nous serions donc toujours encore potentiellement dans cette dans cette vague 4 alors une vague 4 en expanded flat en running flat une vague 4 déjà terminée l'engagement d'une vague 5 ça ça reste un débat important donc soyons prudents déjà on verra à la fin de la semaine la gueule de la bougie hebdomadaire parce que là c'est une bougie de mardi ça vaut absolument que dalle mais par contre la bougie de la semaine dernière nous donne le premier support tangible c'est 40 c 44 45 en données hebdomadaire mais anyway anyway que la vague 4 soit terminée toujours en construction ou que la vague 5 elle est déjà commencée les objectifs les objectifs de cette dernière et bien il ya plusieurs façons de la calculer l'objectif le plus usuel si vous prenez le bas de la 1 au top de la 3 au bas de la 4 qui serait terminée ça nous donne les 59000 les 64 il ya d'autres façons de faire vous pouvez prendre aussi l'amplitude de la 1 vous prenez l'amplitude de la 1 vous reportez au bas de la 4 le 1 pour 1 ça nous donne du 55 vous pouvez encore prendre l'amplitude de la 3 vous prenez la 3 au bas de la 4 et vous faites du 68 ça nous donne du 53 55 donc quel que soit le rythme de marché que le marché là break direct 50 ou d'abord face à un retracement à 44 la cible de cette impulsion c'est quelque part entre les 53 et les 55 après en termes d'objectifs de cours pour le btc il ya même pas à s'emmerder à faire ça si vous me permettez l'expression c'est qu'on a toutes les résistances ici du de l'automne 2021 toutes les résistances horizontales de l'automne 2021 et on en a une assez évidente à 53 345 donc moi c'est là où je verrai l'aboutissement de cette impulsion par contre voilà le fait de la tata 54 moi j'ai quand même le sentiment qu'il aurait la place pour retracer enfin voilà il ya quand même beaucoup d'hypothèses qui sont sur la table il ya du moment de temps bullish mais il faut rester prudent le supportant jibon mesdots c'est 44 et en journalier bon alors ces fameux 48500 qu'on a mis du temps à dépasser qui était ce niveau un qui était ce niveau ici c'était le point haut de cette de cette vague là bon est ce que ça fait support ça nous nous verrons bien maintenant alors si vous regardez si vous jetez un oeil à la liquidity it map le gros paquet de stops et sous 47 le gros paquet de stops et sous 47 donc bah voilà c'est l'ancien plus haut cours de clôture en daily donc il existerait une hypothèse de venir refaire une petite pause ici par contre voilà c'est là où ça va se jouer donc au dessus de ces 47 ça reste bullish si on commence à aller taper en dessous on va on va exécuter des stops et là ça pourrait donner corps à mon histoire de running flat bon mais voilà donc je ne sais pas si cette vague 4 est terminée si on est déjà dans la 5 il y a plein d'hypothèses qui sont sur la table donc voilà c'est tout fallait que je vous expose le le spilblick bon pour notre ami pour notre ami et h c'est le c'est exactement le même topo c'est on ne sait pas alors est ce que la vague 4 ou pas est terminée c'est pareil la vague 3 elle peut être terminée là là on aurait fait une a une b et donc on peut faire une c donc on peut faire encore un flat régulier pour d'autres la vague 3 aurait été terminée là là on aurait fait une a une b une c on serait déjà dans la 5 anyway que la 4 soit terminée que nous soyons déjà dans cette vague impulsive 5 la cible la cible théorique ça nous donnerait les 3200 dollars mais voilà moi je reste prudent je vraiment j'ai je veux pas casser l'ambiance mais je pense qu'il ya encore beaucoup d'hypothèses qui sont sur la table et ils peuvent donner de la place à un retrassement maintenant voilà factuellement factuellement tant qu'on tient les 47000 dollars cette tendance là elle est elle est elle est btc il ya une déception mais en fait sur toutes les paires en btc il ya une déception dans le sens où de toute façon c'est btc qui reste le leader vous prenez la dominance du btc au final je suis en train de me dire je regarde la dominance du btc vous l'avez à gauche en données hebdomadaires est ce que le btc va être capable de rester leader jusque là vous imaginez si le btc devait rester leader jusqu'à 57% de dominance ce qu'il fait à l'époque le décrochage du printemps là c'était vraiment la saison des alts l'effondrement de la de la dominance du btc est-ce qu'il va aller nous chercher jusqu'ici pour enfin permettre aux alts alors il ya quelques alts qui battent le btc là link marque une pause mais link a été superbe et sur les derniers mois une sélection d'alts casse pas même nire voilà on battu btc mais overall c'est quand même lui qui reste le patron va-t-il rester le patron jusqu'ici bon c'est la question que je me pose en tout cas il n'y a pas de cacheur de support donc que th btc c'est toujours là c'est une déception mais on reste pour moi dans une zone d'accumulation j'estime toujours plus tard dans l'année qu'on finira par péter à la hausse cette trend line est ce que d'abord on va chasser par là ou pas pour moi on accumule mais pour l'instant effectivement c'est le btc qui reste le leader alors écoutez pour le binance coin moi je suis toujours dans ce que je vous ai proposé la semaine dernière une vague 4 qui est terminée nous serions ici dans une dans une vague 5 dont la cible dont ma cible est à 370 dollars alors il y a d'abord il y a 350 c'est une cible chartis puis 300 puis 370 le premier support est à 315 317 bon voilà pour l'instant pour l'instant ça suit son cours la tendance a été aussi bien guidée par le nuage ishimoku on a ici une conjonction de support au dessus duquel on est obligé pendant l'instant obligé pas obligé mais de privilégier la tendance et enfin un mot sur sur atom alors atom en fait en fait je comprends l'idée c'est qu'on cherche tous des altes qui sont encore tout en bas la plupart sont encore tout en bas après ce qui est intéressant c'est de trouver une alt qui soit tout en bas et mais qui soit bullish face au btc donc qui soit à la fois l'alt en elle-même et l'alt sur le btc que ce soit bullish bon moi j'aime bien cette structure parce que déjà nous sommes revenus au point de départ de ce que fut ici le premier bull run je pense vraiment qu'on a que les moyennes mobiles se mettent à plat en fait ça me rappelle un peu mais en moins puissant ça me rappelle un peu ce que fait nir moins nir ça c'est une de mes préférés sur le long terme je vise là c'est une de mes préférés il ya vraiment l'esprit de ce que tu es en train de faire nir sauf que nir un peu d'avance mais vous voyez je pense que tôt ou tard tôt ou tard atom ça va finir par faire quelque chose les moyennes mobiles vont s'arrondir et en en face de départ si vous y ajoutez les enseignements du système ici beaucoup on est encore écrasé par le nuage donc ici on a une vague 1 là on temporise dans cette zone on temporise dans cette zone on a un bon support à la moyenne mobile à 200 jours ça c'est ce que il me paraît le plus tangible et par contre là va falloir faire sauter les 11 11 et demi va falloir faire sauter les 11 12 pour que vraiment ça puisse pomper à 25 mais on est en zone d'accumulation il ya un solide support autour ici des 8 euros 50 et voilà chers amis ainsi s'achève le cryptos technical briefing en cette fête de l'amour n'oubliez pas d'aller faire un petit essai à notre service abonnement cryptos research si ça vous plaît pas de toute façon c'est assez remboursé au bout de deux semaines et puis voilà puis donc les liens les liens dans la description et le commentaire épinglé salut à la semaine prochaine